Musique Alors bonjour Alexis Bonjour Olivier Tu peux dire bonjour Nickel La caméra est tout petit Normal tu es tout petit, j'ai un grand flot, tu vois un petit flot La caméra est là ? Oui Bien Alors j'ai différentes questions Tout d'abord, que fais-tu comme métier comme tourneur ? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un tourneur ? Qu'est-ce que je fais comme métier en tant que tourneur ? Un tourneur c'est quelqu'un qui fait tourner une pièce de bois Et qui essaye de la mettre en forme Voilà, tout simplement Comment ça t'est venu ? Ça m'est venu grâce à ma grand-mère Ah la caméra est là ? Ma grand-mère Josette Ah la Josette Il marche Il m'a dit écoute mon petit-fils t'es passionné par le bois Tu fais des tas de choses, des tas de cuillères, des bricoles Et elle connaissait un tourneur et elle m'a dit va le visiter, va lui rendre visite Et puis j'ai dit je regarde ce que ça donnera, ça te passionnera pas, ça te plaît Et il peut parler plus fort ? Oui je peux parler plus fort Quel est ton parcours ? Pour arriver au tournage, mais t'es un parcours un peu atypique Il faut que t'insères dans ton parcours Pour arriver à tourneur, explique-leur ce que c'est Mon parcours, c'est très simple, je suis issu d'une famille d'antiquaires et de profs de ski Et j'ai toujours été passionné par le bois Et voilà, à un moment donné je me suis mis à faire plein de petits objets en bois Ma grand-mère, comme je vous l'ai expliqué, m'a dit va voir un tourneur Et le Père Noël, l'année d'après, bizarrement m'a offert un tour à bois Et puis je m'y suis mis progressivement pour faire des tas de choses différentes Voilà, très bien Comment as-tu su que tu voulais faire du tournage sur bois et pas autre chose quand t'étais petit ? Quand j'étais petit je savais pas trop Mais je m'y suis vraiment mis à 20 ans Ouais, à peu près 20 ans Et puis voilà, ça fait 15-16 ans Et qu'est-ce qui te passionne vraiment dans le tournage sur bois ? Parce que là comme ça on se dit le tournage sur bois Ce qui me passionne c'est la diversité des produits qu'on peut réaliser Toutes les essences de bois qu'on peut utiliser Moi je suis dans un secteur où on utilise beaucoup le buis C'est un des bois locaux Donc avec le frêne, le chêne, le hêtre Le buis, voilà, c'est sa spécificité Et puis il y a le buis en fût Il y a le buis en brossin, en loupe Avec plein de petits objets divers à produire Donc on n'est pas obligé de faire que des gros plats Des grosses choses très, comment dirais-je, impressionnantes Moi j'aime beaucoup les petits objets qu'on façonne Avec des filetages, avec... Ce sont des objets qui ont souvent... Ce qui m'intéresse c'est que l'objet il ait une utilité Très bien J'en reviens sur ton parcours Parce que le but c'est de parler aujourd'hui Comment, parce que tu as un parcours assez atypique Et en plus tourneur c'est pas ton métier C'est vraiment un passe-temps Qui pourrait en devenir un métier d'ailleurs Mais comment ça s'est passé depuis le collège jusqu'à maintenant Et comment... Alors en version courte Pour arriver à être tourneur Est-ce que tu penses qu'on peut en vivre ? C'est la deuxième question aussi Alors, le parcours Aujourd'hui si un jeune veut faire du tournage Il existe plusieurs écoles La caméra est là Qui permettent ça Il y a une première école qui est à Moirant-Montagne dans le Jura Il y a une deuxième école Qui est plus en train d'apprendre des métiers de l'ébénisterie De la menuiserie, de la sculpture Qui est à RIEU Et bien on peut en vivre maintenant Beaucoup sont obligés d'avoir une pluriactivité Même si on aura toujours besoin de tourneurs sur bois J'en connais quelques-uns Qui sont rares maintenant Mais qui exercent toujours Et qui sont pour la plupart dans le Jura Pour avoir un Saint-Amour par exemple Et puis je pense que C'est une activité où il faut maintenant être ouvert Il faut être capable de faire des choses anciennes De la restauration Être créatif pour faire du design Des choses un peu plus modernes, contemporaines Et puis être capable de travailler pour tout type de clients Aussi bien de la menuiserie, de la bénisterie Que des gens qui cherchent à produire des petites pièces de bois Du luminaire Des petits roues pour le jonglage Des massues, des battes Enfin bref, il y a plein de choses diversifiées à faire Ça c'est bien Là tout de suite Ça ne me paraît pas foufou Comme disent les jeunes Non je plaisante Mais en fait ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'auparavant Tu étais quand même un petit peu champion de ski Tu as fait beaucoup de snowboard Oui Et que maintenant tu es professeur Coach, professeur de tennis Tu as amené pas mal de petits assez hauts Et comment tu arrives à concilier Ton activité et celle du tournage ? Alors voilà, je suis entraîneur de tennis Ça c'est mon métier principal Et quand on fait ce métier là Bien souvent on exerce notre activité A partir du milieu de l'après-midi Ou début d'après-midi jusqu'en soirée Tard le soir Donc ça me laissait du temps libre en journée Et il s'avère que je suis passionné par plein de choses Et le fait d'avoir du temps a été un privilège incroyable Et en plus j'aime bien m'organiser ou faire des choses en étant seul Donc ça ne m'a jamais dérangé d'être capable de m'occuper de différentes manières Et voilà, c'est quelque chose qui m'a... C'est une chance en fait Qui fait que j'arrive à pouvoir faire mon activité Tout en développant d'autres passions diverses et variées Alors Alexis Perdri du nom de l'oiseau C'est ça ? Qu'est-ce que tu penses du projet de cette année ? Le projet de cette année Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que cet homme est fou Je t'en remercie, ça fait plaisir de s'en couper au montage C'est ça ? Non ça ne sera pas coupé Parce que je ne vais pas me desservir tu vois Comme quand on est à table Desservir J'avais déjà dit ça Nous avons le munisier avec nous Donc ce projet il est extrêmement différent des autres, extrêmement ambitieux Ce qui est toujours incroyable c'est de voir la diversité des objets à produire Alors autant le polybolos que ce coup-ci et celle-ci Il n'y a pas tellement de liens entre l'un et l'autre Pour autant il y a toujours X corps de métier qui rentrent dans l'aventure Et voilà on se rencontre tous les uns et les autres par caméra interposée Par Olivier et ainsi de suite Donc ce qui fait qu'on a une petite contribution Et c'était quelque chose de grand à la fin Ça débute Ah oui bah là c'est pas fou C'est grand d'ailleurs Ce qui m'a envie c'est qu'on commence avec un polybolos On enchaîne avec une scie de relis Tu pensais où t'as passé au bateau ? Bah je fais ça Et bah je te remercie Alexis Un petit mot pour la fin Un petit mot pour la fin Vivement la suite Chouette Merci Alexis Rien Olivier Sous-titres par Juanfrance